La piaou, c'est bien sûr la peau. C'est un terme qui vient du Picard et qu'on utilise de la Normandie à la Flandre. De quelqu'un qui a la peau dure, rugueuse, on dit... Il a une piaou de roussette. Une cousine a l'avoué une piaou et une roussette. On lui disait tout de suite, on ne peut pas attendre, mais c'est tout vrai. On est carré sur ses bras comme ça, mais c'est tout de suite à l'aimer. On aurait dit vraiment une piaou et une roussette. À Capécure, les femmes qui s'occupaient des roussettes recevaient un salaire plus élevé de par la difficulté d'écorcher les roussettes. Une piaou de roussette, c'est une peau dure, rappeuse, répilleuse ou ripeuse. On a une piaou dure comme une roussette. Une roussette, c'est une peau très rugueuse, puisqu'on arrive à polir le bois du pont des bateaux avec ça. Pour nettoyer le pont des bateaux, on utilisait de la peau de roussette qu'on clouait sur une planche. Quelqu'un qui a une peau rugueuse, on dit qu'il a une piaou de roussette. Une peau qui était très dure ou très rugueuse. Une piaou blabe, c'est une espèce de requin parfois pêché par les corbières. On dit une peau bleuse. Il y en avait une sulquée ce matin, une peau bleuse. C'est un petit requin, c'est plus important qu'un chien de mer. On empêchait souvent des petits, mais il y a des grosses peaux bleuses aussi. Il paraît que c'est bon, je n'ai jamais mangé, mais ça a le goût de veau. La chair, une peau bleuse, ils empêchaient de temps en temps. Maintenant, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, mais on n'en voit plus beaucoup à y apparaître. Ce matin, il y avait un gros chien de mer. C'est pas une peau bleuse quand même. Le chien de mer est gris, alors que la peau bleuse est vraiment bleue. C'est un gris tirant fort sur le bleu. Alors oui, ça c'était classique. On voit beaucoup de récits avant que les bateaux ramenaient une peau bleuse. En disant une peau bleuse. Parce que la peau, c'est féminin, donc bleu, ça s'accordait. En disant une peau bleuse. La peau peut être crasseuse. Va laver de figure, tu sais. Pierre va aller tout frappi. Oui, va laver de figure. Pierre va aller tout frappi. S'il répond qu'il n'est pas sale, vous pouvez lui dire... Bah oui, oui, t'es tout blanc comme l'as de pique, forcément. De quelqu'un qui a le teint mat, on dit... C'est pas qu'il sait s'aperce, tylo. Mais ça fie ou la peau bise, hein ? La peau peut être mal lovaille, mal lavé. Une peau pipante, c'est une peau mouillée. Une peau séquille, c'est une peau séchée. Un abcès, c'est un bouton interdave peau. Entre deux peaux, entre la peau et le tissu sous-cutané. Un abcès ? Bah, c'est un bouton interdave peau. Une peau graveil, c'est une peau pleine de cicatrices. Oh, lui, il est pas un peau, mais il a le peau tout graveil. Là, il y a aussi le peau de singe. On a similé le singe à quelque chose de dur avant, mais au moment, lui, il a une peau de singe. On a l'air à dire qu'il avait une peau costaud, mais on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Le singe, il ne devait pas avoir une peau plus costaud qu'autre chose, mais le singe, c'était une bestiole exotique, donc il devait être dur, ça doit être ça. Quand la peau est bariolée par un colorant, par exemple, on dit que la piau est bitaclaille. Qu'est-ce que le piau est tout bitaclaille ? Être bitaclé, c'est avoir au moins deux couleurs. Bi, taclé. Deux fois, tâchelé. Oui, c'est sûr, il a le vitiligo, qu'est-ce que le piau ? Il est tout bitaclaille. Oui, bitaclaille, c'est un mot qu'on utilise un peu enfin, pas à toutes les sauces, mais qui veut dire toutes les choses épariées, quoi, épariées ou de couleurs différentes. C'est vrai que quelqu'un qui peut avoir des taches de rousseur ou bien des taches rouges, il a une peau bitaclaille, un piau bitaclaille. Oh non, gâte à ce piau, elle est tout bitaclaille, pour mille, le vitiligo. De quelqu'un qui a des pellicules, on dit La peau peut-être grélaille, c'est-à-dire marquée de petits trous, comme après la variole, la varicelle, ou une acné surinfectée mal soignée. Lorsqu'on a eu un frottement brutal et que l'épiderme a été enlevé, mais que ça ne saigne pas ou très peu, on dit que la piau a été soilée. Elle a été échauffée par arrachement. Ouais, ésoilail. Enfin, à l'étard, on disait ésoilail. Le piau ésoilail, c'est quelqu'un qui, on tombe par terre en glissant, par exemple, on va s'écorcher tous les genoux, ou bien les mains, et là, le piau, tout ésoilail. Alors, ésoilail, ou soilail, je ne vois pas la nuance entre les deux. Nous, on disait ésoilail, sans connaître vraiment l'origine ni la racine. Saint-Fu, il a le piau couverte de bras de Judas. Son fils a des taches de rousseur. Ouais, Saint-Fu, il a ce piau couverte de bras de Judas. Quand la piau a été gerzie, brûlée, il faut appliquer une papinaille, c'est-à-dire un cataplasme de pommes de terre écrasées ou coupées en rondelles et trempées dans du vinaigre. Regarde, elle a trop pris le soleil et elle a une piau gerzie. D'un petit enfant, on peut dire... Figurée de piau de tétine. Il a la peau lisse et sans relief. Cela peut également se dire d'un enfant réticent à faire ce qu'on lui demande. Oh, figurée de piau de tétine. D'un enfant qui naît avec une membrane fétale qui lui recouvre la tête, On dit qu'il est né avec une piau divine. Un enfant qui naît ainsi coiffé est un bon présage. L'enfant sera courageux et réussira dans sa vie d'adulte. Ouais, à l'étape... Enfin, à l'étape, je reviens toujours à l'étape parce que c'est qu'à mes origines, pas tout, on parlait plus à ce moment-là. Ouais, on disait, il est venu au monde avec un piau. Hein, ça, ça se disait, ouais. Au contraire, pour d'autres, naître coiffé est un mauvais présage. L'enfant sera prédisposé à devenir un loup-garou, un la-ou-arou. Ce petit effant-là, ça va être un loup-garou, mais il est couvert de le piau du diable. L'au-arou, il est couvert de le piau du diable. Oh, lui, il est couvert de le piau du diable, lui. Lorsque le prépuce d'un petit garçon est adhérent, il faut aller voir le docteur pour décoller les adhérences. Lui, on y a décoller ce piau de ce bichette, lui. Oh, mon petit effant, on y a décoller ce piau de ce bichette. On y a décoller ce piau de ce petite vierge. Oh, on y a décoller ce piau de ce petite vierge. Dans le temps, le marchand de piau de lapin passait dans les villes et les villages du pays boulonnais. Ah, les piau de lapin, ben oui, les piais de lapin, ça marquait beaucoup les gens de ma génération. Bon, ça disparaît eux que le temps. Il y avait le marchand de piau de lapin. Alors, on disait au marchand de piau de lapin, alors qu'en fait, il racato les piais de lapin. Le gars, il passait avec son vélo, puis il criait au pot de lapin, pot, pot de lapin, pot, et il racato les piais de lapin. Donc, quand on tuait un lapin, on retournait la peau, on mettait du papier journal à l'intérieur, côté poil, on laissait apparaître la partie intérieure. Un lapin, ça s'écorche. Donc, on retournait complètement la peau, donc c'était vraiment la peau qui apparaissait vers l'extérieur. On mettait du journal au milieu pour préserver le poil et tout ça, puis il le gardait bien formé, bien élargi. Et on le vendait comme ça au marchand de piau de lapin. Alors, puis à haut de lapin, il passait au. Et puis, à fonction de la qualité du lapin, si c'était un lapin blanc, tout ça, il donnait des sous-rapports, plus ou moins importants, selon la qualité de le poil de lapin. Donc, le piau de lapin, on y faisait toujours fort attention pour qu'il soit bien préservé et pour tirer le maximum de sous au marchand de piau de lapin. Le marchand de l'oc, il passait avec simple idée en tirant ce carrette. Il a beau des piais de lapin accroché à tout partout autour de ce carrette. Il est racato pour 4 sous, mais il a qu'à tout aussi les os et puis le féral. On l'a d'un dos de loin qui passait, qui criait au. Piau, mets de lapin, piau, mets de lapin et piau, tout un son dans ce cloque. Le marchand de piau, c'est le piotier ou le pelletier. Les gens qui s'appellent pelletiers ont sûrement un ancêtre marchand de peau. Faire des peaux de lapin, c'est vomir, après avoir trop bu, par exemple. On peut dire aussi des peaux de renard. Il est au roi, il a refait des piéveux de lapin tout partout. Quelqu'un que l'on plaint parce qu'il est malade et qu'il va sûrement mourir, peut répondre. Il n'y aurait plus de chance qu'un viable, on va materrer avec un piable. Ah, oui. Oui, ça, ça se disait. Les vieux disaient souvent « un piable et les corbelles, on materra un... » Oui, parce que, à fin de compte, c'est vrai que l'histoire de plus de chance qu'un viable parce qu'un veau, on récupérait la peau, c'est-à-dire le cuir, c'est-à-dire du cuir. Et là, les hommes, en général, ne retirent pas le peau, quoique maintenant, on fait des greffes de peau, on en récupère quand même. Mais c'est vrai que... Ah, oui, oui. Et puis, c'est-à-dire quelquefois aussi, il y a une manière de dire que moi, je suis corbeau, quoi. Quand je mourrai, je serai corps en état. Oh, ben, c'est sûr que j'aurai plus de chance qu'un viable. On materra avec un piable. On peut toujours trouver plus malheureux que soi. Je n'ai pas peur de mourir. Oui, moi, j'aurai encore la chance d'être intact alors qu'une bête, on va le dépiauter, ouais. Quand on vous parle de quelqu'un de malade, vous pouvez dire « Oui, on lui fera plus d'honneur qu'un viable. On l'interra avec ce piable. Oui, on lui fera plus d'honneur qu'un viable. On l'interra avec ce piable. » De quelqu'un qui vient de mourir et qu'on vient d'enterrer, on peut dire « On lui a fait plus d'honneur qu'un viable. Oui, on l'interra avec ce piable. » Il a eu bien des malheurs dans sa vie. Il n'y a guère que les animaux de boucherie qui ont été plus malheureux que lui. « On lui a fait plus d'honneur qu'un viable. On l'interra avec ce piable. » « Il est Auguste ? » Ben, il est d'espiable. Si on ne l'a pas écorché comme un viable. « Il est où, Auguste ? » Ben, il est d'espiable si on ne l'a pas écorché comme un viable. Pour dire de quelqu'un qu'il ne fait pas grand-chose pour gagner de l'argent, on peut dire « Ah, ben, si de mère elle a vous fait un viable, au moins, on a envoyé l'argent qui est de piable. » « Si de mère, elle a vous fait un viable, dit, eh ben, au moins, on aurait eu l'argent d'être piable. » La piable de vac, c'est le tablier du chalut. La piable de cul, c'est le tablier au cul du chalut. Sur un chalut, on mettait des grandes, enfin, on en met encore, je pense, un des grandes bandes de caoutchouc qui était tenu et on appelait ça une piaouette de vac. Alors, le but exact de ces pots de vache, je ne sais pas bien quoi que ça sert d'ailleurs, mais on en met encore, ça fait des grandes bandes de caoutchouc noir qui sont fixées sur le chalut. Alors, est-ce que c'est pour le maintenir flotter un peu plus ou un truc comme ça, je n'ai pas d'idée. Il faudrait que je pose la question des marins, c'est vrai que, on met un piaouette de vac en métaux du moins, parce que je ne sais pas si je le fais encore, un piaouette de vac sur les chaluts, sur un traï. À quelqu'un qui a un pantalon de cuir, on dit « Hum, t'es belle, t'es belle, t'es vieille avec tes marronnets de piaou, là ? » « Ah ben, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es marronnée de piaou, ti. » « J'étais au Marga, oui. J'étais au Saffernia. Et je voulais pas du lait bouilli parce qu'il y avait toujours un petit piaou dessus. » « Je ne voulais pas du lait bouilli parce que je n'avais un piaou par être sûr le lait bouilli. Je n'ai pas pensé du tout. » « Alors c'est vrai qu'avant, comme on ne s'est pas du lait stérilisé, pasteurisé, et ceci qu'au resteur, quand on cherchait du lait à le faire, quand on le faisait bouillir, quand on le faisait chauffer, il fallait faire attention d'ailleurs. Il se formait une peau au-dessus, un piaou, le piaou de lait. C'est ce qui faisait bouillir et puis débordait de la casserole d'ailleurs. Il fallait faire attention à ça. Et par contre, quand on était au Margot, un souvenir que j'ai toujours, quand on était au jeune, plus que maintenant, il y avait des grands pains. C'était des pains qui faisaient, je ne sais pas, un livre peut-être, à cette époque-là, peut-être même deux livres. Pas trois livres même. Les trois livres, c'était des grands pains de bateau. Et puis sur le côté, il y avait souvent une partie qui s'était... La croûte s'était écartée et puis il y avait une espraissance qui se formait. Et ça, on le coupait, on achetait du bon pain forcément, mais la croûte était moins formée et on récupéra le piaou du lait avec ça. Tu sais, comme grand-mère, ils disaient, viens, le piaou du lait et va te le donner. On veut le donner sur un bout comme ça. Et on trouvait que c'était au fin bon, d'ailleurs. Parce que du piaou de lait, on ne la trouve plus. Le lait ne forme plus de piaou. Il arrive qu'à se sauver, mais il ne forme plus de piaou quand même. C'était pas clair. Ah, c'est quand, en vacances, ça va être un homme. C'est là, quand je bu le lait dans ma café, je prends une petite passette et puis hop, j'ai gardé le piaou. À cette heure, quand je bois du café, j'aime bien mettre du lait, mais je prends une petite écumette pour pas que le piaou ne tombe en dedans. Oui, il y a ça. Les gens qui mettaient du lait dans le café, ils n'aiment pas qu'il y ait le piaou parce que le reste, il se mélangeait et puis pas le piaou. Sur le café, ça faisait drôle. Se faire piauter ou piausser, c'est se faire mordre la peau par un chien. Dépiauter, c'est enlever la peau. Dépiauter un lapin, c'est l'écorcher, on levait les entrailles. Du gibier, par exemple, on le dépiauter. Moi, étant jeune, on a eu l'écorceau alors que maintenant, on ne doit plus s'intouer les bléries, les poules d'eau. C'était une grande quantité à cette époque-là. C'est une petite bestiole noire, un oiseau sauvage qui vit dans les marées alors que ce n'est pas bon. Enfin, ce n'est pas bon. C'est un fort goût de marée, un goût de mer et puis de vase et tout ça. Et ça, ça se dépiaute. C'est une espèce de piaou-blève d'ailleurs. Mais quand on la retire, la peau, elle est blève. Non, 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 je n'ai pas le temps de jouer. Quant à peu, j'ai encore une glaine à dépiauter. Dépiauter un poulet, c'est enlever la peau, les petits os et séparer les morceaux que l'on va manger. Je ne suis pas en train de jouer, il faut voir que je dépiauter le glaine. Bon, mais j'ai tout de suite. Je n'ai pas encore dépiauté le lapin. Dépiauter une fleur, c'est les feuillets pétale par pétale. Dépiauter, c'est aussi déshabiller. On peut dépiauter non, quand tu n'as pas, je ne me suis pas laissé dépiauter. On peut aussi se dépiauter, se déshabiller avant d'aller se coucher, par exemple. Dépêche-toi, dépiaute-toi. Ouais, je me dépiaute. Hein, à retirer ses habits, je me dépiaute. Dépiauter, c'est aussi mettre en morceaux, mettre en pièces. Tu veux encore un mot, tu ? Je te dépiaute. Tu sais, tu me dis encore un mot, tu vas te faire dépiauter, mais je te le dis. Il revient encore à ma maison, il se fait dépiauter tout le bout. Laissez l'arbi encore à ma maison, c'est sûr, il va se faire dépiauter. Si je t'arvois encore ici, je te dépiaute comme un lapin, tu ? Si je t'arvois encore ici, je te dépiaute comme un lapin, On peut dépiauter une amande ou une noix. On peut dépiauter son ordinateur qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire le démonter pour le réparer. L'ar-piauter ou le rapiauter, c'est le remonter. Rapiauter, c'est aussi raccommoder un tissu. Il a dépiauté un moteur. Il connaissait ce ram, mais il a réussi à dépiauter un moteur. De quelqu'un qui a eu une vie trépidante, qui a beaucoup voyagé, on peut dire. Il est allé tout partout dans le monde, il a un chaulein et espiaux partout. Il a beaucoup vécu, il a pas mal roulé sa bosse. Il a pas mal chaule et espiaux aussi, il est allé tout partout dans le monde. Et il y a une expression, je ne sais pas comment ça devait se dire aussi à Boulogne, une femme qui faisait une mauvaise vie. On disait « Elle fait le piaux ». Alors pourquoi ? Aucune idée, parce que je ne vois pas trop le rapport entre les deux. Mais on disait « Elle fait le piaux » et puis quand on parle d'elle, une femme a une mauvaise vie, on disait « C'est un piaux ». C'était fréquent, je vois, après la guerre, ça avait beaucoup marqué, l'histoire des femmes tondues, tout ça. Et à étapes, il y avait deux ou trois femmes qui étaient passées par là, à juste titre ou pas. Et c'est vrai qu'on disait aux deux « Elle a fait le piaux avec ses Allemands ». Ne pas savoir où traîner ce piaux, c'est ne pas savoir où aller et quoi faire. Il s'est fondu traîner ce piaux, là. Il s'ennuie, il ne sait pas s'occuper. Quête-le, elle ne sait pas où être ce piaux. Elle ne sait pas quoi faire, elle s'ennuie. Oh, elle est usante. Elle sait pas d'où mettre ce piaux, celle-là. Oui, lui, il s'enverde, il sait pas quoi faire d'espiaux, là. Il ne sait pas quoi faire d'espiaux, non plus. Oh, lui, c'est pas quelqu'un de bas. Il ne vaut pas ce piaux. Il ne vaut pas ce piaux. Il ne vaut pas ce piaux. De quelqu'un qui a fait une bêtise, une erreur, on dit Quête-le. Il est dépité d'espiaux, lui. Ben, quête-le, lui. Il est dépité d'espiaux. Il a honte de lui. De quelqu'un de peureux, on peut dire Lui, il a peur d'espiaux, il a peur de tout. Lui, il a peur d'espiaux. Ouais, piaux, on le prend aussi dans le sens ombre, là. Dans le sens, il a peur de ce piaux, c'est peur de ce nombre, quoi. Il est hésitant, il ne fait rien d'important parce qu'il a peur, quoi. De quelqu'un d'égoïste, on peut dire Oui, ben, tout pour Lui, il aime bien ce piaux. Oui, ben, il aime bien ce piaux. De quelqu'un en colère, on peut dire Il a le rage d'espiaux. Oh, Lui, il a un rage d'espiaux. Quand quelqu'un se blesse en travaillant ou en bricolant, on peut lui dire Ouais, ben, t'es blessé, ben, c'est le métier qui rende le piaux. Oh, ça, mais pas fieux, c'est le métier qui rende le piaux. Tellement, que j'ai tout amoureux, je ne sais tout plus me piave. Je ne me rendais plus compte de rien. Tellement, que j'ai tout amoureux, je ne sais tout plus me piave. D'une jeune femme qui a une peau allée ou brillante, on peut dire Ce piaux, elle brille comme des huîtres. Quête, ce piaux, elle brille comme des huîtres. Ouais, ce piaux, elle lui comme du satin. Ce piaux, elle lui comme du satin. Oh, elle est belle. D'une personne âgée qui perd un peu la tête, on peut dire Quelle t'elle des piaux de tambour. Elle raisonne corps mais pas grand-main-bain. Non, quête, elle vient de piaux de tambour. Elle raisonne corps mais pas grand-main-bain. D'une femme ménopausée, on peut dire Elle n'aura plus de margueur. Le piaux de cochon, elle est trop épaisse. Elle n'aura plus de margueur. Le piaux de cochon, elle est trop épaisse. Autant de piaux et de viables que de piaux de vainque. Jeune ou vieux, on finit toujours par mourir. Il a autant de piaux et de viables que de piaux de vainque. De quelqu'un d'avare, on peut dire Rien de pipiche, il a un porte-monnaie et un piaux d'hérisson. On dirait qu'il n'ose pas mettre la main dans son porte-monnaie de peur de se piquer. Ça, ça se dit qu'enfin, qu'il ne paye jamais un coût, on dit il a un porte-monnaie et un piaux d'hérisson. Rien de pipiche, ce style-là. Il a un porte-monnaie, c'est sûr, et un piaux d'hérisson. Ou alors, il a des mouques dans sa porte-monnaie. Alors, quelqu'un qui a une peau lisse ou qui est mouillée aussi, on dit oh mon lit, on ne peut pas l'attraper, il a une piaux d'anguille. Un piaux d'anguille, c'est une anguille. Un petit enfant, par exemple, qui est fort rapide ou un truc comme ça, bon, dès qu'il est là-bas, on ne peut même plus le tenir, il a une piaux d'anguille. À quelqu'un qui vous raconte des histoires qui ne vous intéressent pas ou que vous ne croyez pas, vous pouvez dire Tu peux me raconter ce que tu veux ? J'ai un piaux d'anguille. Tout ce que tu racontes ne m'atteint pas, ça glisse comme sur la peau d'une anguille. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. J'ai mis une piaux d'anguille. Il n'y a rien qui va m'affaire. Ça ne me touchera pas, ça glisse. Il parle toujours, ça glisse. C'est du même genre, c'est du même expression, en fait, pourtant, une piaux d'anguille. Moi, je l'ai plutôt entendu dans le sens d'un enfant fort rapide ou un truc comme ça que sa mère n'arrive pas à rattraper. Elle dit pour l'attraper, elle a une piaux d'anguille. Mais c'est vrai que là, l'histoire de rien ne l'affecte, c'est ça, oui, je sais pas. Si votre enfant ou votre voisin ne cesse de vous ennuyer, de vous demander quelque chose, vous pouvez lui dire « Lui, il va me sucer jusqu'à le piave. » Il m'épuise, il va me sucer jusqu'à l'os, il va m'user avant l'âge. Il m'épuise, Stéphan-là. Il va me sucer jusqu'à le piave. Tout le misère que t'as fait voir, t'as fait avoir un piave. T'as fait avoir toutes les misères que t'as fait voir, t'as finirant par avoir un piave. À propos de quelqu'un qui vous énerve, vous pouvez dire « Il m'a fait dégarner d'un piave. » Il me fait sortir de mes gonds. « Il m'a fait dégarner d'un piave. » Dégarner de ce piave, c'est s'impatienter, s'énerver. Alors, un piave, on parlait aussi de quelqu'un qui n'est pas bien, qui s'agite, tout ça, « Dili, tiens, on a ce piave. » De quelqu'un de dur ou de méchant, on peut dire de quelqu'un qui a beaucoup maigri, on peut dire « Il n'a plus que le piave et les os. » « Stila, il n'a plus que le piave et les os. » « Il est mec comme un clave. On y voit à travers, il n'a plus que le piave et les os. » « L'Istila, il est mec comme un clave. Il n'a plus que le piave et les os. C'est un vrai squelette. On y voit au clair à travers. » « Les os, ils percent le piave depuis qu'il est mal. » « Oh, tellement qu'il est mal que les os, ils n'y percent le piave. » Quelqu'un de maigre qu'on critique peut répondre « Si je ne grossis pas, c'est parce que j'ai le piave pas trop large. » « Si je ne grossis pas, c'est de la faute de ma peau qui est inextensible. » « T'as un petit fût, il n'est pas gros, mais si il grossit pas, c'est qu'il n'a pas le piave plus large. » « T'as un fût, il n'est pas gros, mais si il ne grossit pas, c'est qu'il n'a pas le piave plus large. » « Il ne grossira jamais le piave plus large. » « Ça aussi, ça se disait. » « Quelqu'un qui est maigre, il ne grossit pas, ce piave, elle n'est pas assez large pour lui. » « Il n'y a pas de justice. T'es bâche comme lui, puis t'es le grossit pas. » « Si il grossit pas, c'est que j'ai pas le piave plus large. » « Oh non, ben l'île, il est bon ben à se plure. » « Ils ont tous tombé sur se plure. » « Ah, tu vois. » « Ils étaient tous sur son dos. » « Ils étaient tous sur se plure. » « J'ai rien à mettre de me pelure, elle est toute usée. » « C'est ma veste ou bien mon manteau est toute usée. » « Elle, elle est habillée avec un manteau d'arnard. » « Oh, ben le piave, elle vaut plus que le bête qui est en dessous. » De quelqu'un de mal rasé, on dit « Lui, ça raseille avec un piave de banane. » « Lui, ça raseille avec un piave de banane ce matin. » « T'es raseille avec un piave de banane ce matin. » « T'es raseille avec un piave de banane ce matin. » Pour dire que deux choses sont équivalentes et que lors une discussion, on peut dire « T'écoule et un manteau c'est le même piave. » « Si on vous demande des nouvelles de quelqu'un de malade, vous pouvez dire... » « Oh, il a le pécoule. » « Et quoi que c'est que le pécoule ? C'est pour du patois ça. » « Ben non, non. Le pécoule. » « C'est le piave du cul qui se décolle. » « Il se décolle. » « Ça, ça se dit corps. » « Ça, ça se dit corps. » « Oui, c'est... » « Mais bon, ça se dit une fois pour les plus jeunes quelquefois pour... » « C'est les rimes des deux mots qui font que ça s'assemble bien puis on rigole à coup puis c'est terminé. » « Il a le gigit. » « Il a le gigit. » « Qu'est-ce que c'est ? C'est pour du patois ça. » « Ben non, c'est pour du patois. » « C'est le piave de l'bite qui s'agite. » « Oh, il a le dinis. » « Oh, il a le dinis. » « Mais quoi que c'est ça ? » « Le dinis. » « Peut-être c'est pas. » « C'est pour du patois. » « Non, non. » « C'est le piave du cul qui se dévisse. » « J'ai bien mangé, j'ai bien bu. » « J'ai la piave du vin de bien tendu. » « Merci, petit Jésus. »